En janvier 2017, Catherine Laborde faisait ses adieux aux téléspectateurs français. La présentatrice météo de TF1 annonçait son départ de la chaîne. Avec une grande émotion, elle évoquait son profond amour pour les Français. Malheureusement, quelques mois après, elle annoncera être atteinte de la maladie de Cordelevis, très proche de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, son époux, Thomas Stern est revenu sur le départ de Catherine Laborde de TF1, on s'est dit, voilà si est-il fait, j'ai tourné la page. Les équipes de Cyril Hanouna diffusent les images des adieux de Catherine Laborde. De quoi faire réagir son époux, vous voyez, elle commence à être malade parce qu'elle se tient la main. Là, elle essayait de contrôler. Elle était déjà avec des symptômes perkinsoniens. Elle est partie d'elle-même, elle n'est pas partie poussée. Cyril Hanouna a alors voulu savoir comment elle avait évoqué avec son mari son départ de la télévision, on en a parlé ensemble. Elle m'a dit je crois que si est-il bon. Elle m'a dit un truc qui était très mignon, je ne vois plus que des jeunes dans les couloirs, je crois qu'il est temps que je me tire, raconte-t-il en riant. Elle se ressemble encore mais ce n'est plus la même femme toujours reconnue dans la rue, Catherine Laborde a bien du mal à se montrer malade, oui elle sort. Elle a une légère tendance à dire, je m'ennuie, je ne veux pas sortir ça m'emmerde. En plus, elle n'a pas tellement envie qu'on la voit. Parce que ça elle ne parle pas mais je le sais très bien, elle est encore très reconnue dans la rue. Elle se ressemble encore mais ce n'est plus la même femme. Elle est quand même malade depuis 5 ans. Donc il y a aussi la gestion de ACIS-T Catherine Laborde. Donc ce n'est pas évident à gérer dehors dans l'espace public. On peut voir ce que tu as expliqué. Je dois voir ce qui est le premier premier tiếp nostre. Sous-titrage ST' 501